Vous avez inventé le show dans l'occurrence. Non, mais vous savez, le parti des affaires, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien. Le parti des affaires, c'est le mien. Soyez, soyez, faites attention à ce que vous dites, M. Macron. C'est la réalité, Mme Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines, parce que vous donnez des leçons. Vous donnez des leçons, mais pour l'instant, personne n'a compris. Beaucoup ont bien cherché, y compris vos amis, beaucoup ont dit du mal. C'est bon ? Je peux parler ? C'est bon, allez-y, Mme Le Pen. Personne n'a compris les explications que vous aviez données sur votre patrimoine, en l'occurrence. Le fils qui est à la haute autorité l'a compris. Il ne l'a pas compris sur le vôtre, il l'a renvoyé au juge. Le président de la haute autorité, qui est un ami de M. Hollande, comme par hasard, qui a appelé à voter pour lui en 2012. Mais il y a là encore une pétition qui circule de professeurs d'université, d'avocats, qui vous demandent des explications sur 15 points, qui ne comprennent pas comment vous avez réussi à dépenser un smith par jour. Mais Mme Le Pen, c'est pas grave. Non, mais tout ce que j'espère, c'est pas qu'on répond, et Mme Le Pen. Tout ce que j'espère, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que vous êtes, vous, sous le coup d'une procédure judiciaire, que la haute autorité qui a regardé mon dossier, qui a vu qu'il n'y avait pas de problème, a regardé vous. Mais qui est indépendante, ce sont nos institutions, comme les juges. Vous vous remettez... Quand les juges ne vous arrangent pas, vous dites qu'ils ne sont pas honnêtes. Oui, d'accord. L'institution judiciaire, elle est forte dans notre pays. Mais oui, Mme Le Pen, ne plaisantez pas avec ça. D'accord. L'institution judiciaire... J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore au Bahamas, ou je sais pas, j'en sais rien. Non, Mme Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation. Non, non, j'ai dit j'espère. Mais vous, on sait en tout cas que vous avez un patrimoine qui est sous-évalué, et vous, on sait en tout cas que vous êtes sous le cas d'une procédure judiciaire, ça n'est pas mon cas. C'est la grande différence qu'il y a entre vous et moi. Votre réponse... Vous avez des affaires. C'est là pour ça que ça a été fait, je pense. Moi, je n'en ai pas, Mme Le Pen. C'est probablement pour ça que ça a été fait. Et vous savez, il y a une chose qui nous différencie. Il y a une chose qui nous différencie. Vous ne cessez de me couper la parole, M. Macron.